J'avais cette volonté de m'en sortir et la volonté de rentrer le plus tôt possible à la maison. Plusieurs fois j'ai embêté les médecins, les infirmières pour rentrer à la maison. Et donc je faisais pas mal de mouvements moi-même dans mon lit. Je pédalais avec les gens, je faisais des exercices pour me renforcer. Parce que comme je vous ai dit, c'est les muscles, c'est pas la graisse. Et donc j'anticipais un petit peu ce qui était après la rééducation. Donc la rééducation, c'est le kiné, c'est le psychomotricien, c'est l'ergothérapeute, c'est l'orthophoniste, c'est le coach sportif. Donc c'est assez intense. Sauf que le plateau technique, il y a un plateau technique à l'hôpital de Mulhouse, des machines et tout ça. Le plateau technique était fermé pour des raisons de contagion, parce qu'il était aussi ouvert au public. Donc le plateau technique était fermé, donc les exercices sont faits en chambre, dans le couloir, dans l'endroit où il y a les ascenseurs. Il y a cinq, six ascenseurs. Donc on faisait le tour une dizaine de fois pour voir la résistance avec naturellement une prise de poux, etc. Avec une charmante kiné d'ailleurs. Et puis on me demandait souvent, même si ça ne vous gêne pas, que les gens vous voient. Parce que bon, quand vous faites des exercices, vous êtes maladroit, parce que vous ne les réussissez pas forcément. Vous allez perdre l'équilibre. Comme j'ai dit tout à l'heure, là encore, il faut que je fasse attention. Donc on vous fait faire beaucoup d'exercices de résistance physique et puis d'équilibre. Donc des mouvements, je les ratais. J'ai dit non, ça ne me gêne pas, je suis un malade comme un autre. Et puis bon, si les gens me voient, ils verront qu'un député, c'est comme je répète un homme comme un autre, qu'il a les mêmes difficultés, les mêmes problèmes, les mêmes douleurs, les mêmes interrogations. On n'est pas des sureaux.